Suite de la saison 2010 du championnat du monde d'Era... 7ème titre de Sébastien Loeb, on se retrouve maintenant au Portugal pour la 6ème manche de l'année, ce rallye du Portugal qui a eu lieu du 28 au 30 mai. Sébastien Loeb ouvre la route, il peine dans la première journée à trouver les meilleures conditions d'adhérence. Du coup, c'est Sébastien Ogier qui en profite, il gagne 5 spéciales dans cette première journée. Danny Sordo à ce moment-là est 2ème, mais il va subir plusieurs crevaisons, dommage pour lui. Quant à Latvala, il tape et c'est terminé pour lui. On passe directement au 3ème jour, bataille entre les deux Séb. Il y a encore 5 spéciales et Ogier possède 20 secondes d'avance sur son aîné. Oui mais attention, ces 20 secondes ne sont plus que 10 à la mi-journée. Et en fait, tout va se jouer dans la dernière spéciale, c'est une super spéciale dans le stade de l'Algarve. Alors ça commence par Peter Solberg qui s'offre une figure assez incroyable. Drôle d'image, mais ça lui fait perdre quand même la 4ème place au général au détriment d'Irvonen. Il y a 7 secondes d'écart finalement entre Ogier et Loeb. Et le jeune Français va tenir bon, il s'offre sa 1ère victoire en WRC pour sa 2ème saison complète seulement. Voilà, on l'a senté venir cette 1ère victoire de Sébastien Ogier. C'est un moment très fort pour moi. On a attaqué depuis la 1ère spéciale. Ça a été une belle bataille tout au long du week-end. J'ai tout fait pour que Séb reste derrière moi. Voilà, j'ai gagné mon premier rallye avec cette bataille face à Séb. C'est parfait. Un moment très fort donc pour Sébastien Ogier. Sa 1ère victoire officielle en championnat du monde des rallies. C'est un triplé Citroën. Pour championnat du monde, les deux Sébastien aux 2 premières places. La question qui peut se poser à ce moment-là, c'est jusqu'où ira Ogier ?